Bonjour et bienvenue aujourd'hui, trois LTD EC1000 Deluxe. Pourquoi trois ? Non pas parce qu'elles ont trois couleurs différentes mais parce qu'elles sont équipées de trois configs micro entièrement différentes. Ici nous avons deux Seymour Duncan, un SH4 et un SH1. Sur la blanche nous avons deux DiMarzio 36e anniversaire et sur la Silverbust nous avons deux EMG actifs, un 60 en grave, un 80 en aiguë. Alors nous allons voir sur des sons clairs, sur des sons crunch, sur des sons saturés les différences que cela amène. Commençons par ce qui est commun aux trois guitares c'est à dire les mécaniques à blocage, le chevalet et le cordier à blocage eux aussi, le corps à cajou, le manche à cajou, la touche ébène. Alors sur celle-ci et sur la grise on a une touche 24 cases, on a un corps relativement mince et puis on a le traditionnel chanfrein stomacal ainsi que la découpe pour ne pas gêner la progression de la main gauche. Sur la blanche on a des spécifications qui sont plus vintage avec un corps plus épais, comme plus traditionnel en fait, avec 22 cases sur la touche et puis une absence de découpe de confort, donc quelque chose de plus roots en fait sur cette EC1000 modèle T. Et on commence par les sons clairs. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et on continue avec les sons crunch Sous-titrage ST' 501 Et on continue avec les sons crunch Sous-titrage ST' 501 Et on continue avec les sons crunch Sous-titrage ST' 501 Et on continue avec les sons crunch Sous-titrage ST' 501 Et on continue avec les sons crunch Sous-titrage ST' 501 Et on continue avec les sons crunch Sous-titrage ST' 501 Et on continue avec les sons